Le vrai problème, en fait, aujourd'hui, c'est la filière bois. Ce n'est pas les forêts. Parce que si on avait les machines aujourd'hui, les personnels, pour travailler ce bois en France et faire des meubles en France, on resterait en France. C'est ça qui est un drame. Bonjour Erwan Lemeney. Bonjour Philippe, merci de votre invitation. Je vous en prie. Vous êtes président d'EcoTri, Tri-TR2E comme arbre en anglais. C'est une société fondée par 6 copains à Brest en 2016. Le principe, vous rachetez des forêts abîmées, que vous remettez en état. Vous pouvez aussi en créer de toutes pièces. Et ensuite, vous proposez aux particuliers d'acheter des arbres dans ces forêts. Donc en Bretagne, en Bourgogne, en Ile-de-France. Il y a plus de 70 000 personnes qui l'ont déjà fait en France. Est-ce que c'est rentable d'acheter un arbre ? C'est une excellente question. La réponse est oui. Pour une raison simple et que tous nos éditeurs peuvent comprendre, c'est qu'un arbre, au moment où on plante, il fait 30 cm. Et quand on va le récolter dans très longtemps, donc on parle de durée longue, de dizaines d'années, de décennies, mais dans 30 ou 40 ans, la valeur du bois sera beaucoup plus importante qu'au départ. Donc c'est un des seuls biens qui prend la valeur intrinsèquement dans le temps. Mais il faut être patient. Il faut être patient et effectivement investir dans la forêt aujourd'hui, c'est investir sur un sous-jacent qui est bon pour l'environnement, mais évidemment qui prend du temps. Alors justement, au-delà du placement financier, vous expliquez qu'Ecotry contribue à la lutte contre le réchauffement climatique avec la captation de CO2, à la protection aussi de la biodiversité. Alors certains pourraient vous faire peut-être leur reproche un peu de greenwashing, parce qu'en quoi le business des forêts va vraiment au-delà d'un simple placement financier ? Alors pour vous répondre directement, en fait globalement, Ecotry permet de remettre de l'argent dans les forêts avec des personnes qui n'ont pas des moyens financiers colossaux. Je pense notamment aux particuliers. On peut investir, on peut être propriétaire d'un arbre à partir de 15 euros. Hier, si vous voulez acheter une forêt, il fallait au minimum mettre 30 000, entre 30 et 100 000 euros pour acheter une forêt tout seul. Les gens n'ont pas forcément cet argent à disposition. Ils veulent néanmoins faire un geste pour l'environnement, devenir propriétaire forestier, sans pour autant allouer une épargne considérable. Et alors justement sur la biodiversité, le réchauffement climatique, en quoi en fait il y contribue à tout ça ? Alors notre sujet nous c'est vraiment de reprendre des forêts, assurer une gestion durable et dans certains cas effectivement de faire des reboisements ou des regarnis. Donc ça c'est incontestable aujourd'hui que la forêt, de toute façon c'est le deuxième puits de carbone après les océans. Et ensuite nous on travaille pour mettre vraiment en avant la biodiversité. C'est vraiment ce qu'on a à cœur chez Ecotry, c'est de faire une gestion au plus proche de la nature. La France est grande exportatrice de bois, notamment vers la Chine, ce qui d'ailleurs participe à une forme de pénurie actuellement. Est-ce que c'est écolo que de contribuer à exploiter une forêt en France, du bois, qui va faire ensuite des milliers de kilomètres pour aller en Chine, puis qui va en revenir en France, transformé ? Voilà. C'est un vrai sujet, ben aidez-moi Philippe à venir résoudre ce problème-là. Non, le vrai problème en fait aujourd'hui c'est la filière bois. C'est pas les forêts. Parce que si on avait les machines aujourd'hui, les personnels, pour travailler ce bois en France et faire des meubles en France, on resterait en France. Voilà. C'est ça qui est un drame. Alors moi c'est un problème auquel on ne s'attaque pas avec Ecotry. Notre rôle aujourd'hui c'est vraiment de refaire la forêt française et européenne, puisqu'on est présents à l'international. Après évidemment on travaille avec les acteurs de la filière bois pour les favoriser quand on peut, mais c'est compliqué quand vous n'avez pas le matériel de travailler des billes de bois lors des récoltes si vous n'avez pas le matériel. Erwan Lemeney, le temps file très vite. On va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après les 60 secondes Orange. Dans le cadre de son plan stratégique Engage 2025, Orange s'est engagé à être net zéro carbone d'ici 2040. Cette ambition passe avant tout par des efforts pour réduire les émissions carbone du groupe, avec un objectif intermédiaire de réduire ses émissions directes de CO2 de 30% et ses émissions indirectes de 14% d'ici 2025 par rapport à 2015. Alors nos émissions directes de CO2 proviennent à 80% de nos réseaux et à 20% des bâtiments et transports. Pour limiter la consommation des réseaux, nous arrêtons les technologies les plus anciennes au profit de technologies plus efficaces énergétiquement. Par exemple, nous systématisons le recours à la fibre, nous optimisons également le nombre de nos data centers. Nous développons aussi le recours à l'électricité d'origine renouvelable. Et pour réduire nos émissions indirectes, nous favorisons l'économie circulaire de nos équipements et ce fournit à nos clients, par exemple avec le programme REV. Nous estimons à 20% la part incompressible d'émissions de CO2 liées à notre activité. Atteindre le net zéro carbone passe donc par le financement de puits carbone. En France, nous avons ainsi signé un contrat avec Alliance Forêt-Bois pour financer une trentaine de projets de reboisement de forêt qui seront aussi bénéfiques pour la préservation des sols, de la biodiversité et l'emploi local. Nous revoilà sur le plateau de 600 secondes cash avec Erwan Lemeney, président d'EcoTri. Alors vous avez réalisé deux levées de fonds pour près de 5 millions d'euros. Vous employez 70 salariés aujourd'hui. Votre société est en pleine croissance. Quelles sont vos perspectives pour les deux, trois ans qui viennent ? Alors on a une vraie ambition, c'est de devenir, excusez-moi du terme anglais, mais un pur player de la forêt en France et en Europe. Donc on a ouvert un bureau à Copenhague pour la partie internationale qui couvre toute l'Europe du Nord et qui se développe bien et qu'on souhaite poursuivre dans les années à venir. D'accord. Et en France, parce qu'on va reparler de l'international ensuite, mais en France, comment vous allez vous développer ? C'est-à-dire que vous cherchez des forêts dans d'autres régions ? Alors il y a en fait l'offre Ecotri qu'on propose, c'est de permettre à des particuliers, à des entreprises, de devenir propriétaires d'arbres sans se soucier de la gestion, etc. et d'être évidemment propriétaires du carbone et de la biodiversité qui est associée. Donc ça c'est quelque chose qu'on va continuer à développer et on travaille sur une offre de financiarisation. Parce qu'aujourd'hui on pense réellement que l'étape d'après, ça va être d'inclure la finance et les milliards d'euros que les Français ont en épargne pour aller de manière beaucoup plus large travailler sur les aspects forestiers. Alors on le disait, vous avez un bureau à Brest, à Paris, mais aussi à Copenhague. Pour quelle raison, quelle est votre ambition réelle à l'international ? En fait je pense que ce qu'on touche, nous avec le modèle qu'on a développé en France et Ecotri, ce qu'on voulait tester, c'est est-ce qu'il fonctionne ailleurs ? Et la réponse est oui, elle fonctionne ailleurs et il y a aussi d'autres forêts, notamment en Europe du Nord, qui sont des forêts productives, qui fonctionnent très bien. Et donc c'est le pari qu'on a fait en 2019 et qui s'avère payant aujourd'hui. Et ça c'est ouvert à des particuliers de France qui veulent investir dans les forêts du Nord de l'Europe ou c'est aussi ouvert aux particuliers du Nord de l'Europe ou d'ailleurs ? Alors tout est possible, mais ce qu'on constate quand même, c'est que les gens souhaitent avoir leur arbre dans la proximité géographique du lieu où ils résident. Donc en fait c'est assez rare que quelqu'un achète un arbre au Danemark ou qu'un Danois achète un arbre en France. Et pour quelles raisons ? Ils ont besoin de cette proximité ? Ils veulent le voir leur arbre ? Souvent ils veulent le voir, ça les rassure de savoir qu'ils sont dans la proximité géographique dans leur pays. Et puis je pense qu'il y a une notion, en fait, la motivation première de nos clients, c'est quand même de faire un geste écologique fort. Or ce qu'ils veulent eux principalement, c'est faire ce geste dans le pays dans lequel ils résident. Ça a du sens si vous roulez en Bretagne, d'avoir un arbre en Bretagne. Quelle est votre croissance annuelle aujourd'hui ? Et quel est votre chiffre d'affaires ? Est-ce que vous le communiquez ? Oui, on peut donner quelques éléments. Depuis le départ, on arrive à faire 100% de croissance tous les ans, ce qui devient de plus en plus compliqué, plus le chiffre d'affaires augmente, on va dire. Et cette année, on va dépasser, on va être entre 6 et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez obtenu le pass French Tech en 2019. Qu'est-ce que vous avez de numérique ? Parce que c'est de la forêt. Alors, on a digitalisé quand même tous les plans de gestion. Voilà, donc c'est quand même pas rien. On a des vrais algorithmes informatiques qui tournent. Et surtout, le canal de distribution principal est Internet. C'est-à-dire que les particuliers viennent souscrire sur Ecotry.fr et les entreprises qui veulent planter avec nous le font également par des voies numériques. Erwann Lemene, nouvelle pause avec la Minute Hello Work et on se retrouve tout de suite après. L'onboarding s'est intégré au mieux à un nouveau collaborateur dans sa nouvelle entreprise. Il débute dès l'acceptation de la proposition d'embauche par le candidat et se poursuit dans les premiers mois de son embauche. Recruter de nouveaux talents est un point clé au développement de votre entreprise. Alors, l'intégration des nouvelles recrues ne doit pas être négligée. Le processus de recrutement finalisé, votre équipe RH prévient les équipes en interne de l'arrivée prochaine d'un nouveau collègue. Anticiper son arrivée passe aussi par des aspects pratiques, comme préparer son espace de travail et son matériel pour le jour J. Chez Hello Work, les managers envoient un mail de bienvenue une semaine avant avec les informations pratiques du premier jour. Un mot d'ordre, faire comprendre à la nouvelle recrue qu'elle est attendue. Le jour J est arrivé, le collaborateur intègre votre entreprise. Pensez à lui offrir un welcome pack avec des goodies qui reflètent votre culture d'entreprise. Pour l'intégrer au mieux dans sa nouvelle équipe, présentez-le à ses nouveaux collègues. Vous pouvez aussi mettre en place un système de tuteurs ou des points réguliers avec l'équipe RH. Chez Hello Work, nous avons fait le choix d'organiser des points réguliers jusqu'à 4 mois après son arrivée. C'est l'occasion aussi d'avoir des feedbacks sur son intégration à travers un rapport d'étonnement. Nous avons aussi créé le Hello Work Store qui permet aux nouvelles recrues en région de se retrouver au siège à Rennes pour découvrir l'histoire de l'entreprise, son organisation et ses équipes. Retour sur le plateau de 600 secondes Cash au Works. Alors, Erwan Lemeney, on a une tradition dans cette émission. On a une petite surprise pour chacun des invités. Alors, j'en ai une pour vous. La voici, vous noterez toujours ce superbe papier cadeau. Exactement. Maison, je vous laisse l'ouvrir. Merci. Oh, magnifique sapin de Noël. Tout à fait. Alors, vous avez un petit bouton de dessous. Vous pouvez l'allumer si vous voulez. Vous voyez, comme c'est magnifique. C'est de circonstance, évidemment, puisque Noël approche. Mais ce sapin renvoie aussi à une polémique lancée l'année dernière par le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Huromique. Vous vous souvenez sans doute qu'il avait refusé d'installer un grand sapin de Noël dans sa ville sous prétexte que c'était un arbre mort. Alors, ma question, elle est simple. En incitant les particuliers à acheter de la forêt que vous allez forcément abattre pour faire repousser, est-ce que vous vous rendez complice d'un écocide ? Erwan Lemeney. Ah, vous me posez une question difficile, là. Parce qu'il y a un côté politique là-dedans que je ne veux pas forcément prendre. Alors, nous, on est évidemment... Comment dirais-je ? Les traditions, c'est bien. Donc, on veut les conserver. Et donc, je pense aujourd'hui que ce combat qui est mené, ce n'est pas forcément le plus important. En fait, en réalité, dans le domaine sylvicole, ce qui est vraiment important, c'est de préserver les forêts, leur gestion durable. Et surtout, de faire de la sylviculture dite en irrégulière. C'est-à-dire d'éviter les monocultures de résineux comme on peut avoir aujourd'hui et de faire en sorte qu'il y ait une cohabitation entre les résineux et les feuillus. C'est ça qui permet de créer un écosystème favorable pour la biodiversité. Et c'est ça aussi qui permet d'éviter la principale maladie, le principal fléau des forêts qui ne sont pas comme les gens le preuvent souvent, les feux ou les incendies, mais qui sont bien les champignons et les maladies qui peuvent décimer des forêts entières. Merci Erwan Lemeney. C'est la fin de cette émission. Merci pour cet échange. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de 600 secondes cash. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada